Je le disais, édition spéciale à 18h15 avec Patrick Cannaire sur notre plateau, le tout nouveau président du Conseil Général du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Alors première question, vous avez donc été élu jeudi dernier, vous étiez le seul candidat de la majorité socialiste. Finalement, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi vous ? Peut-être parce que j'étais le mieux préparé à cette fonction. Il est vrai que Bernard de Rosier, à qui j'ai succédé, m'avait confié la première vice-présidence en charge de l'aménagement du territoire. Comme je dis souvent, j'ai crapahuté dans tout le département pendant de nombreuses années. J'ai une connaissance fine du territoire du Nord et il a semblé que ma personnalité, mes engagements et peut-être le projet politique que j'incarnais étaient le meilleur pour le département du Nord dans la suite de Bernard de Rosier. Alors quels sont vos objectifs, clairement les deux, trois objectifs principaux que vous voulez défendre ? Vous savez, nous avons eu l'occasion de rencontrer les nordistes dans cette campagne. Nous avons réalisé 150 rendez-vous citoyens dans tout le département, plus de 10 000 nordistes rencontrés, plus tous les porte-à-porte, les marchés, etc. Les messages sont clairs. C'est les messages qu'ils veulent voir remplir par une collectivité territoriale, mais aussi par l'État. C'est quel droit au logement dans notre pays, quel droit à l'éducation dans notre département, quel droit à l'ensemble des prestations sociales, mais aussi à l'emploi et avant tout à l'emploi. Et donc notre programme a tenu compte de l'ensemble de ces demandes, de manière à montrer que le département n'est pas qu'un département qui, bien sûr, a le social au cœur de sa politique, mais un département qui souhaite le développement. Notre slogan était un nord fort et solidaire. Et on a bien placé les mots dans l'ordre, à savoir que pour être solidaire, il faut aussi créer des richesses. Et être fort. Justement, être fort avec un mandat de 3 ans, est-ce raisonnable ? Ce mandat n'est-il pas un peu trop court ? On ne l'a pas choisi. Le gouvernement actuel a décidé de réduire notre mandat. C'est la première fois qu'un mandat est aussi court pour une collectivité territoriale dans notre 5e République. Et il est vrai que c'est pour moi une course contre la montre. Je suis un nouveau président. Tout va se mettre en place à partir du mois de mai et juin. Je vais présenter une délibération cadre le 4 juillet à l'Assemblée plénière du Conseil général. Et j'aurai 2 ans devant moi, concrètement, 2 ans devant moi pour agir. C'est court. Et en même temps, c'est un formidable challenge pour moi-même et pour l'équipe qui m'entoure. Vous succédez donc à Bernard de Rosier, président historique, si j'ose dire, depuis près de 25 ans du département du Nord. Dans quel état, aujourd'hui, se trouve notre département ? Alors, notre département assume ses responsabilités en matière de protection sociale, en matière de route, en matière de collèges. Plus de la moitié des collèges ont été, par exemple, rénovés ou complètement reconstruits. Donc, notre bilan est bon. Je le dirais même très bon. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si nous sommes encore largement majoritaires dans cette Assemblée départementale avec nos partenaires communistes. Donc, nous avons un bon bilan. Et en même temps, nous savons qu'il faut aller plus loin. Et la vraie difficulté aujourd'hui, et nous le savons, c'est les ressources des départements, pas celui du Nord uniquement, de tous les départements. Et pour moi, un des grands enjeux de ce mandat, très court, comme vous l'avez rappelé, c'est de pouvoir aller chercher l'argent là où il est. Et de demander à l'État cette solidarité nationale qui est due au Nordiste. Ce sera un de mes grands combats dans les mois qui viennent. Alors, justement, vous avez abordé la majorité de la gloche plurielle, si on pourrait dire, maintenant, dans cette nouvelle Assemblée du Conseil Général. Vous avez perdu la majorité absolue. Et quel a été le coût, finalement, pour le Parti socialiste de cette nouvelle alliance ? Alors, très concrètement, nous travaillons avec le Parti communiste depuis 1998. Entre 1998 et 2004, nous n'avions pas la majorité absolue. Et nous avons travaillé sans qu'il y ait la moindre difficulté. Donc, nous retrouvons cette situation. Mais je tiens à dire qu'à la limite, j'aurais pu être élu même sans les voix du Parti communiste à la tête du Conseil Général. Puisqu'il y a des divers gauches et le Modem qui a soutenu ma candidature. Mais globalement, nous avons rassemblé. Et aujourd'hui, le rapport de force, il est très clair. Il est deux tiers, un tiers au sein de l'Assemblée départementale avec nos camarades communistes, nos collègues du Parti communiste. Donc, la perte, entre guillemets, de cette majorité absolue au Conseil Général vient donc juste après des élections cantonales marquées par une très forte abstention. Ce n'est pas une demi-victoire pour vous ? Vous savez, pour la démocratie, c'est une défaite. Je le dis très concrètement. Nous avons pourtant travaillé. Nous avons pourtant fait une excellente campagne. Et ce taux d'abstention est une énorme déception pour nous en tant que socialistes. Mais je dirais pour tous les partis républicains. Cette abstention, nous devons la comprendre. Nous devons l'analyser. Et je crois que c'est un signe de désespérance. Certains ont voté à l'extrême. D'autres ont refusé de se déplacer, ne croyant plus à la réponse politique. Et c'est pour nous une formidable interpellation, un formidable défi à relever. Je compte bien, à la hauteur des moyens qui sont les miens et le seul du Conseil Général, répondre à une partie de ces défis de manière à ce que la République soit considérée aujourd'hui comme étant le bon outil pour faire changer la société. Le département du Nord, vous le voyez finalement comment, dans l'idéal ? C'est une place forte de la France, de la République française, mais même de l'Europe ? Le département du Nord est au cœur de l'Europe du Nord-Ouest. J'étais récemment, pour être clair, hier avec le président de la République sur le lancement du canal Seine-Nord dans la Somme. Nous sommes merveilleusement bien placés entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et aussi tout le secteur de l'Île-de-France. Nous avons des atouts. Il faut les mettre en valeur, y compris en termes d'images. Je crois que c'est un élément important. Et nous avons besoin de toutes les forces vives. Par exemple, pour ce qui me concerne, il est vrai que je souhaite avoir une relation avec le monde économique, qui fasse que demain, le monde économique comprenne qu'il a une responsabilité, y compris dans la création d'emplois dans notre département. Parce que moi, en tant que président du Conseil général, je ne peux pas me contenter de l'idée, du fait, de la fatalité qui consistera à dire « Il y a des pauvres dans notre département et donc cela va continuer ». Non, nous devons nous battre. Et je suis déterminé à créer cette richesse capable de créer aussi naturellement de l'espoir pour les nordistes. Alors vous êtes plus ou moins proche, on le sait plus ou moins, de Martine Aubry, maire de Lille et présidente de la communauté urbaine de Lille-Métropole. Ça aide finalement d'avoir à ses côtés la première secrétaire du Parti Socialiste ? Ça aide et en même temps, c'est une extraordinaire responsabilité. Parce que nous savons que Martine Aubry a potentiellement un destin national, quel qu'il soit. J'ai envie de dire que c'est une femme d'État au sens le plus large du terme. Et tous ceux qui l'entourent, et je suis fier de faire partie de cet entourage, doivent porter le plus loin possible le message politique parce qu'elle est d'une exigence extraordinaire pour le nord, pour sa ville d'abord, de Lille, pour le nord, pour la région et sûrement pour la France. Et donc moi, m'inscrire dans cette démarche est là aussi un formidable challenge. Et pour les primaires socialistes, un mot bien sûr avec vous, Patrick Cannaire. Quel est votre favori finalement pour ces primaires ? Oh, moi c'est très clair. Si Martine Aubry est candidate, je soutiendrai Martine Aubry. Elle est première secrétaire du Parti. Elle a remis le Parti au travail. Je suis vraiment très fier de la manière dont elle a géré l'unité du Parti, qui était quand même menacée il y a quelques temps. Donc moi, je serai à ses côtés. Si elle n'était pas candidate, je pense qu'elle soutiendrait un candidat. Et naturellement, je serai avec elle dans ce soutien. On aborde aussi avec vous la réforme territoriale, puisque vous êtes directement concerné en tant que président de collectivité territoriale. On sait que vous la combattez. Comment ça va se passer finalement concrètement pour vous ? Qu'est-ce que va perdre le département avec cette réforme ? Ce n'est pas le département qui va perdre. C'est la décentralisation qui va perdre. Pour moi, cette réforme, c'est l'acte 1 de la recentralisation, avec un État qui n'a plus les moyens d'agir au plan local, mais qui veut, par le pouvoir, par la force, reprendre le pouvoir aux élus qui l'ont tellement eu, ce pouvoir, depuis 1982. Je regrette vraiment cette démarche. Je crois que c'est une crise de confiance qui est en train de s'installer entre l'État, le gouvernement et les collectivités territoriales. J'aurai l'occasion de le dire demain à l'Assemblée des maires du Nord. Je le regrette. Et le conseiller territorial est un être hybride, incompréhensible. C'est celui qui va remplacer demain le conseiller général et le conseiller régional en tournant le dos à la parité, en tournant le dos à la proximité. Cette réforme, je l'ai combattue. Elle a été votée, naturellement. Mais si nous revenons, et comme je l'espère, aux responsabilités, nous abrogerons cette réforme pour vraiment faire l'acte 3 de la décentralisation. Pour finir avec cette interview exclusive, Patrick Cannaire, que peut-on vous souhaiter ? De la santé, parce que pour être président du conseil général, il faut une santé de fer et un moral d'acier et beaucoup de détermination au service des nordistes. En tout cas, c'est cette détermination et mon énergie que je souhaite leur donner. Et en tout cas, on souhaitera, en tant que président du conseil général du Nord, que vous continuerez également de soutenir notre télévision locale, Grandly TV. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau en ce mercredi soir. Patrick Cannaire, je rappelle donc que vous êtes le tout nouveau président du conseil général du Nord. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci beaucoup.